Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle vlog week ! Je suis la plus heureuse du monde, je suis trop contente de vous retrouver au Japon, à Tokyo, pour le premier épisode. Alors pour ceux qui connaisseraient pas la vlog week, c'est une série de vidéos que j'ai sur ma chaîne, là on est sur la saison 2. La première saison c'était en Corée du Sud, à Séoul, et le principe c'est de découvrir les destinations en même temps que vous sur Youtube, en faisant un vlog par jour pendant une semaine du lundi au dimanche, et voilà, c'est incroyable. Deuxième saison à Tokyo ! J'ai extrêmement hâte, je me suis levée, douchée, maquillée, préparée en deux secondes, pas de blabla. Je veux sortir de chez moi, je n'ai rien vu encore, vraiment rien vu. J'ai eu une journée depuis que je suis arrivée, hier, où j'ai pu en fait, bah même pas vraiment découvrir, parce qu'au final, j'étais à droite à gauche, en train de chercher la clé wifi, le nanani, le nanana. Donc, on découvre tout ensemble. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait, pensez à activer les notifications, parce que là, une vidéo par jour, je sais pas si Youtube va suivre, et vous informer de ce qui se passe. Et n'hésitez pas à checker mon compte Instagram, parce que je vous fais gagner un voyage au Japon. J'y crois pas comme je le dis. Programme de la journée, en vrai il y a plein de trucs qu'on va faire, on va découvrir un petit peu Tokyo ensemble, on va faire plein de trucs, mais avant tout, vous savez que je suis la plus grande, la plus grande des fans de matcha, et que le matcha, c'est japonais, et nous sommes donc au pays du matcha. Apparemment, on m'a vraiment beaucoup, 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 beaucoup conseillé d'aller au Starbucks. J'étais en mode, est-ce qu'il y a pas des meilleurs endroits pour goûter du matcha ? Alors oui, mais en fait, apparemment, le matcha du Starbucks est vraiment du vrai matcha japonais, trop bon. Et genre, pour tester son premier matcha au Japon, c'était trop cool de le faire au Starbucks, pas besoin d'aller chercher le café, le machin, apparemment c'est excellentissime, donc je suis obligée de commencer par ça. En plus, il faut bien que je boive mon matcha pour aujourd'hui, je me suis retenue d'en boire pour vous. On va aller goûter ça ensemble, c'était trop bon, j'ai trop hâte. Ah oui, attendez d'ailleurs, j'ai mis un micro sur ma caméra, parfois je vais devoir l'enlever parce qu'il prend le son que quand je filme comme ça en face cam, enfin bref, il y aura sûrement des changements de son, mais hyper important pour moi que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est grave dur de prendre du recul, et c'est la première fois que je filme avec, donc vraiment dites-moi ça en commentaire. Et vous savez que genre avant d'arriver au Japon, j'avais peur, enfin peur c'est pas le mot, mais genre je me posais la question, est-ce qu'il va vraiment y avoir une différence avec Séoul, parce que les pays sont pas très loin, c'est l'Asie, il y a quand même des choses assez similaires, et j'avais un peu peur, je me disais genre est-ce que ça va vraiment être différent même pour les vlogs et tout, mais en fait il y a tellement de différences, genre ça n'a rien à voir. Il y a évidemment des choses qui sont similaires, genre les rues se ressemblent, il y a certaines choses qui se ressemblent, mais il y a plein de différences, vous allez voir un peu au fur et à mesure de la semaine, en tout cas moi en un jour j'ai déjà vu plein de choses, que ce soit au niveau de l'ambiance, de l'architecture sur certains points, des gens, enfin ça n'a rien à voir. On va aller goûter notre matcha, j'aime trop mon micro. Alors, vous voulez voir un truc de ouf ? Le mec nettoie le plafond avec un chiffon genre, ça c'est un peu comme en Corée pour le coup, genre c'est aberrant, c'est genre de truc qu'on ne voit absolument pas en France, tout est hyper clean, hyper propre, mais en vrai une grosse différence que je vois, c'est genre à Séoul, tout est hyper genre neuf et nouveau, et ici c'est un petit peu plus vieux, donc je pense qu'il y a des choses qui peuvent avoir l'air moins clean, mais en fait c'est juste que c'est vieux, mais sinon tout est hyper propre, comme à Séoul, c'est trop en bon mood et c'est hyper safe, pareil ! Donc ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on rêve vert, en direction du matcha. Je peux avoir un matcha latte, un ice, en grande, deux chocolats chocs, un matcha latte avec un almond milk. Oh my god, on va manger à côté d'un shiba, je pourrais mourir, il y en a tellement partout, c'est vraiment le Japon genre, il n'y a pas de doute. Voilà le matcha, je pense qu'on voit clairement que c'est un vrai matcha, genre la concentration c'est un délire, c'est vert fluo, juste droite de goûter, et on a pris un petit déj' parce qu'en vrai on meurt de faim, c'est des petits scones au chocolat, il y a moins de choix, après je ne sais pas si c'est ce Starbucks, mais genre dans les autres pays d'Asie qu'on a fait, il y avait plein de spécialités, il y avait plein de petits trucs différents. Je pense qu'il y a des plus gros Starbucks. Ouais peut-être. Ils sont tout petits ceux-là. Déjà c'était grave pas cher, on a eu pour 9€ pour 2 scones, 1 bouteille d'eau et un matcha en moyen. C'est limite je pense le prix d'un matcha en... C'est combien ? 6€ ? Ça doit être 6 ou 7 balles, je crois. Je ne sais pas, j'en prends pas, c'est dégueulasse le matcha au Starbucks en France. Putain c'est un délire, comment c'est tellement beau. C'est tellement genre le vrai goût du matcha, qui n'existe pas au Starbucks normalement. Je pense qu'il faut trop qu'on aille dans un vrai café japonais, genre trop cool avec du vrai matcha, mais en tout cas effectivement, si vous pouvez faire genre d'autres steps, il y a des Starbucks partout, premier step, matcha, goûter du vrai. Il faut goûter la glace, agendas ou matcha. Au 7 Even, on a de la agendas ou matcha, genre des petits pots, faut qu'on goûte. Je vais parler de matcha tous les jours. Le matcha vraiment en France, moi j'en ai un que je prends tous les jours, mais c'est un japonais, genre vraiment les matcha en France sont dégueulasses. Genre je comprends les gens qui disent qu'ils aiment pas les matcha, genre tant que t'en goûtes pas un super bon, c'est dégueulasse, ça goûte terre. Bref, petit scone du chocolat. Il n'y a pas de soupe, c'est incroyable. Hum, c'est bon. Moi j'ai un matcha aussi bon, en bas chez moi, je vais vivre mon compte au banque tous les jours. Tous les jours j'y vais, deux fois par jour, c'est incroyable. Regardez comme tout brille genre, c'est hyper propre, on dirait que ça vient d'être construit carrément. On va prendre le métro. On a pris des petites cartes de métro, on a mis genre 40 euros, c'est un euro trajet à peu près, selon là où tu vas, c'est entre 1 et 2 euros grand grand max. C'est juste une petite carte, franchement c'est hyper simple dans les machines, vous pouvez même traduire en français. Vous mettez l'argent que vous voulez dessus et vous scannez et voilà. Et quand vous repartez, vous donnez la carte et ça vous rembourse le prix de la carte. On dirait qu'on va dans un musée genre. C'est ça que j'aime trop en Asie. Genre tout est beau, tout est hyper entretenu. Par contre, un truc de ouf, c'est que le métro c'est hyper simple. Il est marqué H04 jusqu'à H22 et en fait, c'est trop pratique. Genre là on va à H19, c'est trop simple du coup, tu n'as pas besoin de te repérer autrement. Tu connais du coup le sens, tu connais tout, c'est trop bien, c'est trop bien fait. Ici, on fait bien la queue l'un derrière l'autre, c'est hyper strict et on ne peut pas parler dans le métro. On va dans le quartier de Asakusa, on va aller voir un temple. C'est le temple Sensoji, le plus vieux de Tokyo. On a trop de chance parce qu'il fait beau, parce qu'il pleut de ouf au Japon en général, à Tokyo. Il faut profiter. C'est trop mignon parce que c'est dimanche, t'as vu les rues sont graves vides. C'est trop bien et puis il faudra qu'on trouve un petit truc à manger pour ce midi. J'ai hâte de voir le quartier. D'ailleurs, story time, moi je suis dans le quartier de Akasaka. Hier, j'ai vécu mon premier tremblement de terre. J'avais vu, il n'était pas là, j'étais toute seule. J'ai flippé, je n'ai jamais ressenti un tremblement de terre de ma vie. Et en gros, j'étais genre, vous allez voir la vidéo. Oh my god, oh my god. Tremblement de terre. Sacre-mère, j'ai trop peur. Oh my god, l'eau, ça a bougé tellement. Mon dieu, je suis choquée. Genre, je travaillais sur mon ordi par terre. Je ne sais pas pourquoi, je sens mon corps un peu trembler. Mais dans ma tête, c'était des gens qui montaient les escaliers hyper fort. Parce que j'étais allongée par terre sur les tatamis. Je me suis dit, ça se ressent. Et après, j'ai vu la télé bouger. Vraiment, la télé, elle faisait ça. J'ai trop peur. En fait, j'ai mis du temps à réaliser en vrai que c'était un tremblement de terre. Genre, je n'ai pas capté direct. Et genre, je tourne la tête vers la cuisine. Et il y avait mon verre d'eau. Et genre, l'eau dans le verre d'eau, elle faisait... Et c'était hyper bizarre comme sensation. Parce que les bâtiments sont construits en fonction. Parce qu'il y a tout le temps des tremblements de terre ici. J'avais la sensation que l'immeuble, il faisait comme ça. Genre, j'ai filmé pendant 40 secondes. Et j'ai mis quelques secondes à réaliser. Donc, je pense que ça a duré genre moins d'une minute. Mais c'était impressionnant. Et en plus, c'était combien ? 7,3. 8,2. Regarde. Wouah ! Je trouve qu'il y a plein de Tokyo différents. De ce que j'ai pu voir, en tout cas, en une journée. Genre là, on est dans un Tokyo où c'est assez... Enfin, sobre. Là où on est, je trouve que c'est vraiment juste des habitations. Il y a vraiment des quartiers où c'est full lumière. Je pense que ce soir, on verra ça. Que de la lumière, que des toutes petites rues. Trop belles, trop mignonnes. Des néons partout, de la musique et tout. Il y a vraiment tous les moods. Et c'est ça que j'aime vraiment ici. C'est que je trouve que tu as tout en fait. Toutes les ambiances, tous les moods, tout. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Et c'est fou comment... Genre, tu passes d'une rue hyper calme où il n'y a personne. D'un coup, plein de monde. Un petit Shiba. C'est le pays des Shiba. Je vous jure, ça donne trop envie d'en avoir un. Ne cédons pas à la mode. Tout ça, il faut que ça se donne de la bouffe. Ah, donc là, on peut manger... En plus des restos qu'on a vus. Il y a tout. Incroyable. Parce que Jérémie est déjà venu au Japon. Je pense que je vous l'avais dit. Mais du coup, monsieur connaît quelques trucs. Qu'est-ce qu'il y a à manger ? Ouah, des petites brochettes avec du fromage. Mais il y a trop de trucs. Du maïs, de l'ananas, des hot dogs. Il y a de tout. C'est improbable. Genre, en plein milieu d'un temple, t'as genre plein de brochettes, plein de trucs à manger, des petits stands, on dirait un marché. Regarde les bananes. Des bananes en chocolat, genre. Je ne m'approche pas trop parce que je ne veux pas me faire recal pour la caméra. Mais tout a l'air incroyable. Ça me donne trop faim, là. Oh, mon Dieu, c'est quoi, ça ? Oh, le poulet ! Le poulet frit. Je pourrais trop manger son poulet, là. Oh, son petit pain, là. Viens, on prend ça. On dirait des cheese nans. On dirait qu'il y a des légumes dedans. Hum, ça a l'air trop bon. Ouais, c'est un truc qui s'appelle. C'est des petits bouts de poulet. C'est bon, t'as déjà goûté ? Non. Tu sais, moi, c'est ça, ça me fait toujours un peu peur. Et en fait, quand je suis venu, j'avais vraiment peur de... Enfin, je ne savais pas que c'est qualitatif, tu vois. Ah oui. Je ne savais pas que le Japon, c'était aussi qualitatif. Pour moi, c'était... La nourriture de rue, c'était dégueulasse, tu vois. Je n'étais pas allé en Thaïlande, je n'étais pas allé partout. Ok. Donc, du coup, je n'ai rien goûté. Tu veux goûter un truc aux poulpes ? Bien, on goûte ça et après, on mange un petit truc aux poulpes. Goûtons notre truc. On ne sait même pas ce que c'est. C'est chaud. Ah, tu ne peux pas le manger, je pense que tu essayes. Ah oui ? Non, je vais me brûler. Ah, je ne peux pas le prendre dans ma mante. C'est très chaud. On ne va pas. C'est des légumes à l'intérieur, non ? Oui, des légumes, peut-être de la viande, mais... C'est grave, bon. Goûte. C'est bon. T'as vu ? C'est trop bon. Goûter les poulpes. Ah, mais regarde, elle les met dans une petite boîte et elle met de la sauce. Waouh. C'est fou. Ça doit être trop bon. De la pâte avec des petits poulpes dedans. Unboxing poulpe. Waouh, mais c'est tout mou, genre. Oh my God. Ah, ça me brûle la jambe. Ah, c'est bouillant, bouillant. Je ne peux pas le manger, ça me rends. J'ai envie de goûter, mais je vais me brûler. Je suis en train de me mébouillanter. Tu veux que je te le tienne ? Bah, vas-y, mais tu vas te brûler. Moi, je suis un homme. Le mec le plus sensible du monde entier. Moi, je le tiens. On me parle d'un mec. Quand je me fais un bisou et qu'il y a un coup d'écrivion, c'est limite, c'était en pleurs. Vas-y, vas-y. Bah, oui, bien sûr. Vas-y, on parle d'une meuf qui ne sait absolument pas manger. Mais c'est immangeable. C'est trop mou. Je vais me brûler, je vais tout cracher par terre. C'est la honte, il y a 400 personnes devant moi. Ça tombe, ça tombe. Ah, vas-y, t'es trop nul. T'es trop nul, t'es trop nul. C'est trop détenu comme ça. Oh là là, le désastre. C'est bouillant, en fait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul. Bon, je goûte le boule. Ah. Comment ça ? Bah, goûte tout. Hum, le boule. Comme si tu manges un hot dog, je goûte la saucisse. Et donc ? Bah, ça se mange avec le pain. C'est bouillant, c'est immangeable. Ok, un, deux, trois. Oh non, c'est pas si chaud. Mais non. Tu veux le cracher ? Crache le dedans. Ah, vraiment ? On en est là ? Mais non, je te crois pas. T'es honteuse, t'as gâché les six. J'ai l'amie. Ah, comment ça, tu veux le remanger ? Quand je te dis que ça m'a... Déjà, c'est beaucoup trop gros, ça rentre pas dans la bouche. Vas-y, bah, demande un couteau, une paire de couverts. J'ai croqué, il y a tout le... Vas-y, vas-y, je peux pas voir ça, moi. La sauce tout qui est rentré dans ma bouche, bouillantissime. Je ne le fais pas, je vais croquer un petit bout, genre. Hum, je suis pas bon. Par contre, c'est trop bon. Hum, la pâte... Y'a pas du ketchup dedans ? C'est une autre ketchup ? Ou de sauce barbecue ? C'est une sauce, mais c'est pas... Ni l'un ni l'autre. Putain, mais le matcha, ici, c'est du délire. Il y a du chocolat au matcha, il y a des matchas tout courts, et le pire, regardez, de la bière au matcha. C'est improbable, il y en a vraiment partout. C'est mon paradis. On va aller dans cette fameuse tour. On va aller voir, ça ressemble. Vous savez que le soleil se couche extrêmement tôt, ici, genre à 16h, il commence à faire nuit. En vrai, je me dis que s'il y a bien un pays où ça me dérange pas, c'est ici. Parce qu'il y a tellement de lumière et tout le soir que c'est trop beau. Alors là, dans deux heures, il commence à faire nuit. Du coup, on va aller voir cette fameuse tour, et après, j'aimerais trop qu'on aille trouver un petit spot pour voir le coucher du soleil, genre en hauteur. J'ai pas vu Tokyo de haut. Ça va être impressionnant, parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des buildings, il y a genre des petites maisons, il y a plein de petites rues, enfin, il y a tout. Donc j'ai trop envie de voir ça de haut. Je suis MDR. On est dans la tour, mais regardez le bordel. Genre, on s'attend à l'ampère, c'était le building, un ascenseur qui monte tout en haut, pas du tout. C'est un bordel géant. Qu'est-ce que c'est que cette rue ? Ça n'a aucun sens. Wouah ! Tous les trucs qu'il y a. En fait, on peut passer la journée dans la tour. Wouah ! Les sushis, les trucs de ouf. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout une tour. C'est un centre commercial, en fait. Mais wouah, c'est immense. Je suis choquée. Attendez, c'est pas possible. Bon, par contre, le plastique, on va pas commenter, mais bienvenue en Asie. Mais putain, mais les sushis. Oh là 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 là. D'ailleurs, je vous ai prévu une vidéo, je vais pas vous spoil, mais j'ai prévu tellement de concepts pour cette semaine, vous allez péter les plombs. Genre là, aujourd'hui, c'est vraiment un petit vlog chill, on découvre les trucs, mais après, vous êtes pas prêts. Oh là là, je pourrais tout manger. Oh, le délire. Wouah ! C'est hyper haut. J'ai mangé à me tomber dessus. La sensation quand je regarde en l'air. Une boutique Hello Kitty. C'est incroyable ce qu'il se passe. Je pourrais tout acheter sans résume. Regarde les gâteaux Hello Kitty. Mais non. Envie de tout acheter. Je pourrais acheter les petits chaussons. Wouah ! C'est pas possible. On ne va pas craquer dès le premier jour. C'est bien, j'essaye le rose. Ça te va bien. C'est vrai ? Ouais, tu dois le prendre. Ça te va trop bien. Prends-le, je pense. Le rose fluo... Non, mais rose, c'est trop beau. Tu le prends ? Ouais. Franchement, il est stylé. Ok. MDR, c'était 80 euros. Je ne l'ai pas pris. On est à Rapongi, en direction du coucher de soleil. C'est trop bien. En plus, j'avais peur parce que je commence à avoir des nuages. Je me suis dit, on va avoir un coucher de soleil un peu pourri. Mais en fait, non, le ciel est bleu. On va aller voir du coup le coucher de soleil tout en haut d'une tour. Je pense que ça va être trop beau. J'ai vraiment hâte de voir. Je l'ai vu de Tokyo. C'est là-haut ? Wouah ! Regardez. On voulait trop un endroit où genre tu n'as pas besoin d'être à l'intérieur. Vous voyez, genre on peut sortir. Il n'y a pas de vitre. Il n'y a rien. On peut être vraiment en haut et bien voir. Parce que je trouve ça grave relou tous les endroits pour visiter, pour voir la vue. Et tu sais, tu es enfermé dans un truc. Enfin, c'est moins cool quoi. Donc, let's go. C'est super mignon ici. Enfin, ça fait vraiment grande avenue, mais un peu genre luxueuse. Vous voyez, genre là, il y a un Prada. Il y a un café Versailles MDR Versailles version animée. Il faut payer deux fois. On a payé 4 000 Yen plus 1 000 Yen. Let's go ! Par contre, on n'a le droit à rien. Genre pas de trépied, pas de sac, rien du tout. Donc, on est nus. On dirait une piste d'atterrissage. C'est une piste d'atterrissage ? Avec plaisir, le copter. What ? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop beau. Mais par contre, comme c'est ouvert, j'ai le vertige. Parce que j'ai vraiment le vertige, moi. Du coup, après, je profite. Mais juste, c'est un peu stressant. Mais c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Et je pense qu'on va attendre qu'il fasse nuit. Genre, ça va être incroyable. On va redescendre. Parce qu'en vrai, il fait un peu froid. Sinon, on aurait attendu en haut. Comme ça, on attend d'avoir la nuit noire. Pour voir toute la vue. Comme ça, on aura les deux vues différentes. Et en attendant, on va aller se poser en bas. Là, il fait un peu froid. Franchement, je pense que si on reste jusqu'à la nuit... Tu ne restes pas jusqu'à la nuit pendant une heure. Ouais, on va attraper froid. Vraiment, c'est incroyable. Genre, venez, il n'y a personne. Je pense que les gens, ils ne viennent pas forcément ici. Et tout, tu n'as pas de vitre. Ouais, il n'y a rien. Tu te sens genre vraiment, tu es à la ville. Ouais. Wow, la vue. La vue. C'est trop beau. Magnifique. Tout a l'air hyper luxueux. Je ne sais pas comment vous expliquer. Genre, dans les détails, tout est beau. Tout est gris. En fait, on se croirait vraiment dans le futur. C'est indescriptible. Mais je pense que ça se voit en vidéo. C'est incroyable. Wouah, mais c'est 10 fois mieux la nuit. C'est chocot. Wouah, c'est trop beau. Autant d'habitude dans les vidéos, je vous raconte plein de trucs. Mais là, je ne sais même pas quoi dire. On est rentré dans un truc, je ne sais même pas pourquoi. Il y a genre une espèce de pop-up Prada. Je n'ai rien à foutre ici. Mais c'est tellement magnifique. Genre, c'est plein de petites baisons. Les couleurs, c'est un délire. C'est trop beau. Ça y est, on est descendu de notre tour. C'était incroyable. Mais vraiment, allez-y. Et vraiment, il n'y a personne. Donc c'est trop bien. Là, on va aller à Shibuya. Bon, je pense que même si vous ne connaissez pas le Japon, vous connaissez Shibuya. Genre, tout le monde connaît Shibuya. C'est la place qu'on a tous vue forcément en photo ou en vidéo. Ce n'est pas du tout une place. C'est un carrefour. Je dis n'importe quoi. Où il y a des gens qui traversent de partout. Et ici, c'est vraiment fou. Tout le monde respecte les feux rouges. Mais genre à l'extrême, il peut être 2h du matin que même s'il n'y a pas de voiture, il n'y a personne, ils vont respecter les feux rouges. Et du coup, c'est hyper impressionnant. Parce qu'il y a plein de passages piétons qui se croisent au carrefour. Et donc, il y a tout le monde d'un coup qui traverse. Et c'est ouf. Et même la place magnifique, c'est un peu le Times Square de Tokyo. Avec plein de lumière et tout. Je ne vais pas vous mentir, on y va pour manger aussi. Parce que ça, je vous raconterai là-bas. Mais on va aller manger quelque chose d'incroyable. Mais vous devez absolument venir à Shibuya, c'est venu à Tokyo. De toute façon, je sais que vous allez faire. Mais c'est magnifique. Premières impressions, quand je suis arrivée à Tokyo, j'ai trouvé ça super calme. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus. Vous voyez, genre de musique super forte. Parce qu'on voit plein de trucs sur le Japon. Des trucs complètement fous. Évidemment, il y en a. Mais pas autant que ce qu'on pense. Et pas dans tous les quartiers. J'aime trop le fait que ce soit calme. Les japonais sont hyper doux. Même la langue est hyper douce. Je trouve que c'est une ville très apaisante. Et je sais que vous allez me demander en commentaire, pour ceux qui ont suivi la première vlog week, de faire des comparaisons avec la Corée. Mais genre, je n'ai pas envie de faire trop de... Genre, parler tout le temps de la Corée parce qu'on est au Japon. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce que je peux vous dire à première vue, que je trouve qu'à Séoul, c'était vachement à fond sur la beauté. Après, c'est réputé pour ça. À fond sur la beauté, hyper moderne. Tout le monde hyper bien habillé. C'est grave avec ses beautés. Genre, ça se voit. Ici, je trouve que c'est un peu plus détendu à ce niveau-là. C'est plus traditionnel, plus classique. Même, en vrai, à Séoul, c'était beaucoup plus moderne. Que ce soit au niveau des gens, au niveau de l'architecture à Séoul. Mais je pouvais filmer n'importe quand, n'importe comment. Mais personne ne me calculait un niveau. On ne m'a jamais si peu calculée. Et ici, vraiment, tout le monde regarde. Et pour le coup, on n'a jamais autant regardé. Enfin, on n'a jamais regardé autant la caméra. Donc, c'est vraiment genre l'attraction. Je ne sais pas trop si c'est l'attraction, si c'est positif ou si c'est un peu en mode... Pourquoi tu filmes ? Et une autre différence, c'est qu'à Séoul, il y avait plein de sucré-rui. Mais genre plein de gâteaux différents. Qui s'en rappelle quand je ne faisais que manger des jus sucres du matin au soir. Genre plein de gâteaux, rien de truc. Ici, je trouve qu'il y en a. Attention, il y en a. Mais moins. Et surtout, au niveau de la nourriture, je pense, en tout cas du peu que j'ai vu, que c'est quand même peut-être un petit peu mieux ici. En tout cas, plus sain. Genre, il y a quand même des sushis, des ramen. Enfin, il y a plein de plats genre plus clean. Je trouve qu'à Séoul, il y avait vachement de produits frits. On était allés, je me rappelle, dans un espèce de truc. Tu mélangeais tes nouilles et tu les faisais frire avec du fromage et tout. Enfin, il y avait plus de trucs frits. C'était moins sain, on va dire. Et voilà, par contre, un truc aussi, c'est que c'est plus cher ici. Là, de ce que j'ai vu, les plats sont vraiment plus chers. Enfin, tout est plus cher. La vie coûte plus cher à Tokyo. Voilà, ça, c'est un peu mes premières impressions. On va voir comment ça évolue, genre au fur et à mesure de la semaine. Et me demandez pas ce que je préfère, parce que j'ai pas le recul. Genre, je pense que quand je rentrerai, au bout de quelques semaines, je repenserai à tout, je re-regarderai les vidéos et tout. Et là, je pourrais dire ce que je préfère. Enfin, c'est trop tôt. Mais on est pas là pour comparer Séoul à Tokyo. Pas du tout. C'est juste une aparté. D'ailleurs, on a beaucoup hésité à rester qu'à Tokyo pour les vlogs. Mais c'est vrai que c'est vraiment compliqué de bouger pendant une semaine de vlog comme ça, parce que c'est très intense. Et si on rajoute des temps de trajet, des changements, des valises, des machins, on devient fou, vraiment, c'est pas possible. Donc je préfère me concentrer sur une destination. Mais comme après la semaine de vlog, il y en aurait une semaine, j'ai prévu de faire une autre vidéo. Enfin bref. Mais on aura quand même quelques jours de livres. Et je pense qu'on ira à Kyoto. Parce que tout le monde nous a dit qu'il fallait absolument qu'on y aille. Donc je pense que je vous posterai un peu ça sur Insta, genre. Je vois déjà les gens venir à me dire « Mais tu restes à Tokyo pendant deux semaines, c'est trop bête, il y a trop de trucs à voir. » Je sais, on peut pas tout faire. J'ai remarqué un truc qui est ouf. C'est que genre, il n'y a pas un bâtiment qui est pareil. Genre, il n'y a rien qui se ressemble, vraiment, il n'y en a pas un qui est pareil. Mais c'est hyper joli. Genre, c'est hyper harmonieux. Je sais pas comment tout peut aller aussi bien ensemble, mais c'est spécial. Genre, il y a des trucs hyper modernes avec des baies vitrées partout. Enfin, des trucs de fou. Et t'as des trucs en briques. Des trucs, tu sais pas ce que c'est. Genre, ça, c'est quoi ce truc rouge marron ? Genre, ça n'a pas de sens, mais c'est super beau. Là, vraiment, il y a énormément de monde à chaque fois dans les rues. Plein de musique, plein de lumière, tout ce qu'on aime. Le fameux carrefour. Ok, bon, maintenant qu'on a vu Shibuya, de toute façon, je pense qu'on va y aller plein de fois. Et surtout, j'ai trop envie de trouver un café ou un truc assez haut pour voir. Vu d'en haut, ça va être incroyable. Du coup, on va aller manger un ramen. Notre premier ramen ensemble au Japon. J'en ai déjà mangé un. Très rapide, c'était en sortant de l'aéroport. Là, on va vraiment manger un vrai ramen. Alors, c'est des ramen qui sont assez connus. Je sais pas si c'est les meilleurs possibles, mais en tout cas, ils sont connus à Tokyo. En fait, c'est des ramen un peu express. C'est vraiment les japonais qui y vont, c'est dans leurs habitudes, quoi. C'est un ramen que tu peux manger super vite. Et c'est des petites... Vous allez voir, j'ai eu des photos, des vidéos. Genre, ça me donnait trop envie. C'est des petites boxes. T'es tranquille de ton côté. Et du coup, je pense que ça va être cool, en vrai, pour filmer. Et tu vois même pas le serveur. Vous allez voir. J'ai trop hâte de voir comment ça rend. Je pense que je vais filmer un peu discrètement le début. Parce que je veux pas qu'on m'interdise de filmer. On verra. J'ai très hâte. On est passé en mode GoPro. C'est un peu plus discret. Et en mode micro. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vais faire de l'ASMR. Vous savez que, genre, je pense à ce plan de vidéos depuis des semaines. Genre, je me suis dit, ça va être trop stylé de manger un ramen. Avec mon micro, on va tout bien entendre. Ça va être incroyable. Plus le grand angle. Mais surtout, ce resto, je vous jure, j'ai regardé plein de vidéos. Genre, pourtant, c'est un truc assez basique. Enfin, pour les Japonais, mais pas pour moi, quoi. Regardez, il y a toujours la queue. Partout, tous les restaurants, il y a la queue. Mais c'est hyper rapide, donc ça va. What ? Ok, donc, on choisit sur l'écran. Je vais prendre un ramen. Truc classique. Avec un œuf. Oui, avec un œuf. Ah, tu peux prendre genre des extra-nodels. Tu peux prendre d'autres trucs. Tu veux la même chose ? Ouais. Allez. Voilà. C'était bon ? Ouais. On prend notre petit ticket et la monnaie. On doit tout choisir. Est-ce qu'on veut de l'ail ? Genre, qu'il soit hyper riche, le bouillon. Enfin, on choisit tout. C'est incroyable. C'est trop stylé. Genre, tu peux le personnaliser à 100%. Moi, j'ai pris un peu spicy parce que je veux pas trop que ce soit d'accord. Ça, c'est incroyable. Donc, en gros, on est dans des box comme ça. Je sais pas trop chiner les gens. On en a chacun dans notre petit espace. On nous donne notre œuf. On doit genre un peu éplucher, quoi. Le temps de recevoir notre ramen. C'est trop mignon. On a même un petit robinet chacun. On va voir quand même ce qu'il se passe. On m'a fait peur. C'est il a trop froid. Oh, le délire. Mettons notre œuf dedans. Ah, petite baguette. C'est à disposition. C'est bouillant. Oh, mon Dieu. Je pourrais me nourrir que de ramen. Je suis désolée si c'est pas très esthétique le micro. J'espère que vous m'entendez bien. Enfin, c'est excellent. Genre, je pense qu'il y a un peu de hype parce que c'est genre rapide, connu. C'est à Shibuya, genre au niveau du carpeau, pardon, de Shibuya. Ce qui me rassure, c'est que je me disais qu'à Paris, ce que je mangeais depuis tout le temps, c'est quand même semblable à ça. En tout cas, des très bons que je mange souvent. Excellent. Tu veux dire un mot à la caméra ? Trop trop bon. Trop 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 bon. On va voir l'œuf. C'est bien genre fondant. Vous, vous voyez pas ce que je vois. La boue mérite d'être vécue. Le bouillon, c'est genre tout doux. J'ai mis un tout petit peu de pinais. Genre, t'as le goût du pinais, t'arraches la viande. C'est vraiment parfait. Et genre normalement, je peux rajouter des green onions et tu peux rajouter de l'ail. Mais, vous le savez, je m'achènes une règle d'or. Quand ton copain dort avec toi, tu ne m'arraches pas d'ail. Ton copain, j'ai copié mon copain, je veux dire. On va faire ce que vous voulez. Testons la viande. Hum, alors, c'est trop bon. Je peux finir jusqu'à la dernière route. J'espère que c'est le ramen le plus classique possible. C'est le meilleur de ma vie. Il a pris un extra noodle pour mettre dans son ramen. T'as ravagé. T'as vu combien ? 200 000 €, 1,50 €. Très bien. Genre pour avoir autant de noodles que de ramen. Si j'avais des ramen comme ça, en bas de chez moi, je deviendrais une noue géante. En fait, il y a un petit papier et un stylo. Et genre, tu peux marquer, je veux plus de riz, je veux plus de noue, je veux plus de sauce, je veux plus de tout ce que je voulais. Tu le donnes. Il y a un petit bouton, un petit bouton rouge. Tu donnes le papier et tu travailles ton truc. C'est express, quoi. Tu vois pas les serveurs, y'a pas de blabla. T'as ton ramen, tu l'écris, tu manges, tu te casses. Genre normalement, alors moi, je mange hyper en plein, c'est horrible. Normalement, ça se mange en 10 minutes un ramen, quoi. D'ailleurs, tous ceux qui sont déjà venus à Tokyo, j'attends vos bonnes adresses en commentaire. Comme ça, je pourrais tester cette semaine. On a fait que manger aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de nourriture partout. Ma truc, ça donne faim. T'as un peu plus mon fond. Terminé. J'ai parlé mon concours d'écris, c'est un procès. Faut que je me rends dans les réseaux. Non, mais t'es trop bien installé. Genre, y'a des petits portements de ça derrière. Des petits trucs. Genre, t'as pas tes affaires. C'est incroyable. C'est moins 6 fois 2, là. Tu peux nous faire de l'ASMR dans ton avis ? C'était bon ? Ouais, incroyable. Surtout en fois 2, là. Mais toi, t'as mangé double noodle ? Comment t'as fait ? Moi, je vais exploser, là. Il y a marqué demi-noodle. Une demi-portion ou une portion. J'ai pris une portion. T'es malade. J'ai failli reprendre un oeuf et tout. Genre, je comparte sur un ramen. Mais il est ravagé, ce type. Mais c'est génial, la GoPro, avec le micro. Je suis une autre personne. J'ai un peu envie de faire de l'ASMR dans Tokyo. Le vlog prend une autre tournure. Par contre, c'est incroyable. Tu peux pas me dire ça, là. Je pourrais vomir partout tellement je me faisais. Ah, c'est malade. C'est validé et vous devez au moins venir ici. Parce que c'est bon. Mais après, on va tester d'autres ramen dans la semaine. Parce que ça se trouve, ça c'est dégueu, genre. On sait pas, on n'a aucune référence. J'ai trouvé mon ramen de 2018. C'est vrai ? Non, on peut pas regarder des photos de ramen après ramen. C'est trop pour mon corps. Il est 20h, putain. Par contre, comme il fait nuit hyper tôt. Genre, j'ai l'impression qu'il est minuit et demi, genre. Le grand angle, très stylé. Je fonce dans la foule, comme si j'étais inconsciente. C'est très stylé. Je suis très heureuse d'être là. Je ne vais pas m'en suivre. Ça y est, on est rentré à la maison. Je suis KO. Mais on a tellement marché. Chez moi, je ne sors jamais de ma maison. Donc vraiment, mon corps en prend un sale coup. J'ai plus l'habitude. C'est grave de dire ça à mon âge. J'ai plus l'habitude de marcher. Non, mais ça, ça va pas du tout. Il faut que ça change. Bref, j'espère que ce premier vlog vous a plu. Franchement, moi, j'ai trop aimé. J'ai l'impression que ça passe hyper vite déjà. Genre là, il reste 6 vidéos. C'est pas normal. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifs. Parce qu'il y a un épisode par jour pendant une semaine à Tokyo à 18h. Donc j'espère que vous serez rendez-vous. Et j'espère vraiment que ce premier épisode vous a plu. J'attends vos retours en commentaire. Je suis stressée, mais j'ai très hâte. Ça va être trop bien cette semaine. Mais vous êtes tellement pas prêts. J'ai prévu des thèmes. Déjà demain, ça n'a aucun sens. Je veux pas spoil. Mais j'ai fait mes recherches. Ok ? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve demain à 18h dans un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501